Gloire à Dieu, alors que nous sommes debout, nous allons faire la lecture des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons méditer 1 Corinthiens chapitre 14. Et nous partirons du 1er verset jusqu'au verset 25, jusqu'au verset 26. Mais pour des raisons pédagogiques, nous allons lire tout simplement les 4 premiers versets ou les 5 premiers versets, mais nous allons commenter tous ces chapitres jusqu'au verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Réchercher la charité, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous permets de passer encore du temps en ta présence. Que ton option nous couvre afin que nous puissions rendre au ministère. Nous condamnons tout esprit déployé par le monde des ténèbres pour empêcher la réussite de ce culte. Nous les neutralisons au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, manifeste-toi comme notre Dieu et notre enseignant par excellence. Nous te l'avons demandé avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé dans les seigneurs, aujourd'hui nous voulons clôturer ce message sur les cinq doigts de la foi. Les cinq doigts de la foi que nous avions tirés de Marc XVI à partir du verset 20. Là où les seigneurs Jésus est en train d'expliquer aux apôtres, voici les signes qui vont accompagner ce qu'ils vont croire. Ils vont chasser les démons. Ils vont imposer les meurs malades malades, ils seront guéris. Ils vont parler des nouvelles larmes. S'ils boivent quelques rêvages mortels, ils leur feront point de mal. Nous avons déjà vu jusqu'au cinquième doigt qui parle de parler en langue. Nous avions démontré comment, avant de parler en langue, il faut commencer par avoir celui qui donne de parler en langue. C'est Jésus-Christ. Quand vous le recevez dans votre vie, il vient habiter en vous dans la forme du Saint-Esprit. Ainsi nous avons défini le Saint-Esprit comme Dieu lui-même habitant en nous et s'est manifestant par des opérations multiples. Et nous avions dit que le Saint-Esprit opère en nous et sur nous. En nous, c'est l'activité première. Il nous conduira dans la vérité. Il nous communique la vie de Dieu. Il nous donne la capacité de comprendre les Écritures. Et il nous donne aussi la capacité d'accomplir les Écritures. Quand le Saint-Esprit viendra, il nous fournira dans toute la vérité. Deuxième activité, le Saint-Esprit sur nous, c'est de la puissance et cette puissance pour servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu dans la chair ou par habitude. C'est pourquoi il leur a dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur vous la puissance des dieux. Et quand la puissance des dieux descend, elle se manifeste par de signes comme les dons et les parler en langue. Le parler en langue, les prophéties, miracles, les choix, les paroles des connaissances, les renouements des esprits, ainsi de suite. Alors, pour que le chrétien soit complet, le Saint-Esprit doit opérer en lui, les fruits, le Saint-Esprit doit opérer sur lui, les dons et les ministères. Maintenant, nous avons l'obligation de démontrer notre foi par le parler en langue. Si quand on a dit qu'on a dit qu'il y a de l'église et qu'il y a de l'église, il y a de l'église. De la même manière qu'il a dit, vous chasserez les démontres. De la même manière qu'il a dit, vous imposerez les mots à la démarrage, les mots à la démarrage, les mots à la démarrage. Si vous brivez quelques breuvages mortels, ça nous fera. De la même manière qu'il a dit aussi, vous allez parler de nos vêtements. C'est à nous seulement de croire. le parler en langue c'est un signe très important pour nous l'église car c'est un signe qui démontre que quelque chose de surnaturel vient de se passer en nous. Alors le texte que nous venons de lire nous explique comment nous devons fonctionner avec le parler en langue. D'abord, la Bible commence par dire que nous devons rechercher la charité. Cherchons l'amour pour faire du bien aux autres. Ensuite, il dit vous devez aspirer au don spirituel. c'est que si tu veux faire cette expérience tu dois commencer par aspirer. Désirer manifester la soif c'est pourquoi Christ a dit que celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive amela. Mais le Saint-Esprit nous explique que parmi tous les dons là il est très important d'aspirer au don de la prophétie parce qu'il est très utile pour l'église. Et dans ce chapitre il va démontrer les avantages du parler en langue et les avantages de la prophétie mais cela ne veut pas dire que vous devez négliger le parler en langue. Le verset 2 il dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu ce pourquoi le parler en langue est très utile pour la prière personnelle. Les dons des prophéties nous l'utilisons quand nous sommes avec les autres dans l'assemblée pour l'édification des autres nous allons le voir tandis que le don de parler en langue nous devons parler à Dieu chaque jour il est très indispensable pour notre vie en tant que chrétien en tant que chrétien qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais il parle à Dieu il y a sauf de parler à Dieu priant l'homme il parle à Dieu car personne ne le comprend et c'est un esprit qu'il dit des mystères celui qui parle en langue s'adresse à Dieu c'est-à-dire le Saint-Esprit au travers de lui parle à Dieu par des soupirs inexprimables il dit correctement ce que sont tes besoins à Dieu et la prière en langue c'est une prière que l'ennemi ne peut même pas étouffer quand quelqu'un déjà emballé dans la prière en langue c'est très difficile qu'il entre même dans la distraction même s'il voit des choses même s'il entend des choses autour de lui la Bible dit que son intelligence devient stérile mais c'est l'esprit qui est maintenant en connexion avec le ciel mais le verset 23 parle du don de la prophétie de la prophétie en disant que celui qui prophétise lui il édifie les autres c'est un don qui est très utile pour l'église tandis qu'au verset 4 celui qui parle en langue s'édifie lui-même mais celui qui prophétise édifie l'église ce n'est pas tout le jour que tu seras dans l'église en train d'édifier l'église mais c'est tout le jour que tu es obligé d'être en contact avec ton Dieu pour toi pour ta vie chrétienne pour ta croissance personnelle pour ta notification personnelle tu dois prier en langue le verset 5 l'apôtre Paul dit je désire que vous pariez tous en langue et si moi aussi en tant que prédicateur ce soir je vous dis vous tous qui me suivez et qui me suivraient après je désire que vous puissiez parler tous en langue mais ne vous limitez pas mais encore plus vous pouvez aussi tous prophétiser il donne cette importance de la prophétie dans l'édification des autres dans l'église celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue à moins que ce dernier l'interprète pour que l'église en reçoive l'édification en reçoive en reçoive en reçoive et qui nous sommes en train de prier et qu'on vous demande de prier pour l'église prie de telle manière que ceux qui sont là entendent ce que vous dites et qu'à la fin qu'ils disent amen à ta prière pour dire que nous sommes ensemble dans ce qu'il a demandé mais si on te demande de prier pour l'église frère prie pour la parole frère prie pour les malades qui sont devant tu commences à parler en langue et après tu termines comment diront-ils amen c'est ce que la bible explique à partir de verset 6 et maintenant frère de quelle utilité vous serez-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine quand je suis devant les gens et que je parle dans l'église il faut apporter une révélation il faut apporter une connaissance il faut apporter une prophétie il faut apporter une connaissance par rapport à la doctrine mais si je parle et que ce que je dis personne ne m'entend dans l'église je suis comme un instrument ou une cymbale qui retentit mais qui ne donne pas un son clair là sur le verset 7 jusqu'à 11 et jeudi rapidement si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte et ou sur la harpe et si la trompette rend un son confus comment se préparer là-t-on au combat qui se préparera au combat qui se préparera qui se préparera qui se préparera qui se préparera c'est-à-dire si tu as parlé en langue et qu'au travers de ton parler en langue c'est un message prophétique mais qu'on n'a pas interprété n'a rien fait au salut parce que le message ne sera pas suivi oui c'est un message qui annonçait qu'il ya la guerre de même vous si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte comment saura-t-on ce que vous dites car vous parlerez en l'air quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues il n'en est aucune qu'une soigne langue intelligible si donc je ne connais pas le sens de la langue je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi de même vous puisque vous aspirez au don spirituel et que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en posséder en abondance recevons les dons c'est bien cherchons à en avoir beaucoup mais que ça puisse édifier l'église ce pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter alors au delà du parler en anglais nous devons ajouter l'interprétation surtout si nous utilisons ce don dans l'assemblée quand tu prie toi-même il n'y a pas de problème parce que tu parles à Dieu Dieu écoute et Dieu te menit mais quand c'est dans l'église et tout le monde attend que tu puisses faire une prière et que tout le monde écoute toi tu parles en langue tu ne vas pas éduifier l'église mais si c'est un sujet de prière où on demande à chacun de prier individuellement tu peux parler en langue comme Dieu là on n'attend pas que tu nous donnes des prophéties là on n'attend pas une parole des doctrines là on a demandé que chacun prie son Dieu tu peux prier en langue mais quand on te demande de prier pour l'église il faut qu'à la fin l'église dise Amen mais si on ne comprend pas comment vont-ils dire Amen la Bible continue car si je prie en langue mon esprit est en prière et mon intelligence reste stérile c'est-à-dire ça sera très difficile qu'on puisse m'attirer dans la distraction les parties charnelles sont neutralisées par la puissance du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui contrôle ma bouche il contrôle même mon intelligence et il parle au travers de moi que faire donc je prierai par l'esprit mais je prierai aussi par l'intelligence je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec l'intelligence parce que les deux sont très importants dans la prière personnelle je peux utiliser le don de prophétie le don de parler en langue comme je veux maintenant on me demande de prier pour les gens et que je n'ai pas l'interprétation c'est très difficile que je puisse édifier les autres que je sois en communion avec eux dans la prière et Paul dit au verset 18 j'étais au quantième verset 15, 16 maintenant autrement si tu rends grâce par l'esprit comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il la même à ton action des grâces puisqu'il ne sait même pas ce que tu dis durant il est vrai d'excellentes actions des grâces mais l'autre n'est pas bénifié et Paul dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous mais dans l'église j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin de détruire aussi les autres que dix mille paroles en langue bien aimé dans les seigneurs je voudrais mes résumés en vous disant le parler en langue c'est une oeuvre de foi et Dieu veut que nous puissions parler en langue mais dans ce chapitre le Saint-Esprit est en train de nous démontrer comment nous devons utiliser ce don là de manière à ne pas marginaliser les autres quand c'est une prière où on nous demande tous de prier en langue prions en langue de celui qui a cette grâce qu'il prie en langue voilà les avantages il est connecté à Dieu il dit des mystères à Dieu et quand il prie la Bible dit il s'édifie lui-même comme tu es connecté au trône tu seras transformé de gloire en gloire à l'image de Dieu comme c'est une bonne prière Dieu va l'exaucer c'est une prière que les démons ne peuvent pas bloquer c'est une prière pendant laquelle tu ne peux pas être dans la distraction je vous encourage de prier dans la prière personnelle dans la prière dans l'église quand on nous demande tous nous élevons nos voix et chacun prie pour ce problème prie en langue mais quand tout le monde attend que tu puisses prier on te demande d'élever la voix pour prier prie dans une langue intelligible pour permettre aux autres de s'associer à ta prière et dire amen à la fin quand les gens disent amen à une prière c'est-à-dire ils font de cette prière-là leur ainsi bien aimé dans le Seigneur le parler en langue s'il est accompagné de l'interprétation de langue il devient très utile parce que là il prend maintenant la dimension de révélation il ne reste pas seulement dans la dimension prière il entre dans la dimension révélation c'est par là que le don des prophéties dépasse le parler en langue la prophétie entre dans la dimension révélation la prophétie entre dans la dimension révélation je vous interdis de vous mettre dans le camp de ceux qui ne parlent pas en langue ils pensent que c'est pour les autres je t'encourage d'exercer la foi et de prier en langue parce que c'est très important pour la prière personnelle c'est une prière que les démons ne peuvent pas bloquer il te sera difficile d'entrer dans la distraction c'est une prière qui va te permettre de t'édifier de te renouveler quand tu pries en langue après la prière tu te sens autrement alors pour y arriver je te donne trois petits conseils premièrement et la foi que c'est un ordre qui vient de Dieu et cette ordre là va s'accomplir en toi et la foi que dans ce domaine là il n'y a pas de personnes privilégiées c'est un droit pour tout celui qui croit et toi tu es le premier parce que tu y as cru ça c'est le premier conseil ne doute pas un seul instant deux je te recommande de t'abandonner sous la mouvance du Saint-Esprit en lui disant Seigneur fais de moi ce que tu veux je te donne ma bouche je te donne ma langue utilise-la alors bien aimé abandonne-toi c'est ce que la Bible dit que celui qui a soif qu'il vienne manifeste la soif la soif aussi c'est un désir ardent pour ça ils ont poussé les autres dans mon thème cette faveur là n'est pas faite à tout le monde elle est faite seulement à celui qui voit et qui a soif Jean 7 verset 37 à 39 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus s'est tenu debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit à moi les fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore n'était pas encore car l'esprit n'était pas encore parce que les Jésus-Christ n'avaient pas encore été glorifiés qu'est-ce que cela veut dire je dis d'abord il faut avoir la foi que cette promesse t'a été destinée à toi individuellement si tu crois tu mets ça comme un message personnel c'est un premier pas deuxièmement il faut manifester la soif il faut désirer Seigneur je veux que tu remplisses ma bouche je veux que tu remplisses ma bouche et que ma langue te glorifie tu manifestes la soif là c'est au-dedans de toi sans doute au fond de toi-même il manifeste la soif Seigneur je veux là c'est au fond de toi-même et la troisième et la dernière chose il faut demander s'il a dit si vous les hommes du monde vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père ne donnera-t-il pas ne donnera-t-il pas son esprit à ce qu'il lui demande c'est que Dieu a de plus cher c'est le Saint-Esprit la Bible dit il chérit avec jalousie le Saint-Esprit qu'il a mis en vous parce que quand on a le Saint-Esprit il vous donne les capacités les opportunités d'entrer dans les dimensions des dieux c'est lui qui vous connecte au drôle Dieu veut que vous soyez connecté comment peut-il encore s'empêcher de vous le donner demander jusqu'à pleurer demander jusqu'à ce que la voix devienne roc il verra la foi il verra la soif il entendra votre prière et il agira tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais s'il y a des gens qui ne parleront pas ça ne sera pas toi et s'il y a des gens qui doivent parler en langue à partir de ce message c'est toi Il est un peu j'ai un человек je t'ai un ami à la fin ch'il y a ins Merci.